Je m'interroge ce jour sur la question du manque de matériel et médicaments dans les infirmeries des établissements scolaires au Cameroun, cas de la ville de Douala. Où va l'argent alloué aux infirmeries dans nos établissements scolaires ? Question à 1000 francs. Quelles sont les pathologies prises en charge dans les établissements scolaires dans ce pays ? Quelle est la qualité des plateaux techniques des infirmeries dans nos établissements scolaires ? Quels sont les critères de recrutement du personnel soignant dans les infirmeries scolaires dans ce pays ? Qui a la responsabilité de renflouer le stock des médicaments dans les infirmeries scolaires ? École publique de Neido ? Dans quel état ? École publique de BMI ? Dans quel état ? École publique de Bonaberry ? Dans quel état ? Ce sont les infirmeries. lycées. Lycées. Alors là, c'est la catastrophe complète. Absence de lit. Juste un siège. Avec une question. Dans le numéro de ton père ou de ta mère. On va appeler. Allô ? Allô ? Vous êtes malade. Vous êtes où ? Pardon, votre enfant, venez prendre votre enfant. Voilà comment on appelle les parents. Les pauvres parents à venir récupérer leur colis. L'accueil et l'accompagnement des enfants, ça se passe dans quel sens ? Combien d'élèves même sont au courant qu'il existe une infirmerie ? J'ai fait le tour des différents établissements scolaires que nenni. Les élèves ne sont pas informés parce que l'infirmerie est parfois derrière au chabat, à l'arrière des bâtiments isolés. C'est là où on pisse. Si l'infirmier attrape, elle chasse. Toutes les odeurs. Les portes sont constamment fermées. Et étrangement, ce bureau est collé au bureau du conseiller d'orientation. Peut-on encore dire que les infirmeries et le personnel procèdent encore à la gestion des maladies ? Maux de vente. La promotion de la santé et sensibilisation. Les toilettes, je parle trivialement, les toilettes des établissements. Prévention dans le domaine des addictions, de la sexualité, du secourisme, de la nutrition et du bien-être à l'école, les premiers soins et soins d'urgence, la consultation médicale et bilan de santé de l'élève, la protection de l'enfance. Comment comprendre que le problème de santé au sein de l'école a du mal à être gérant pour les enseignants que les élèves ? Savez-vous, une élève s'est plaint. Elle souffrait des règles douloureuses, des difficultés à se tenir debout. On lui a demandé si elle connaissait son quartier. On a appelé son parent, on a pris un taxi de dépôt. On lui a dit rentre à la maison sans qu'elle ne soit accompagnée par un responsable. Les enfants sont-ils sensibilisés sur l'importance de l'infirmerie ? Mieux, les parents conseillent-ils à leurs enfants d'avoir quoi l'infirmerie avant toute autre chose ? Pourtant, dans l'inscription, on paye l'assurance. Il y a l'assurance qu'on paye dans les inscriptions scolaires pour ceux qui ne le savent pas. Détaillez votre pension. Il y a l'assurance. L'enfant venant à l'école a un accident, il y a l'assurance. En français, facile. Beaucoup d'instituts scolaires n'ont pas d'infirmerie du fait des détournements de fonds alloués aux infirmeries scolaires. Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre les responsables de l'infirmerie et l'école dans les orientations de la politique de santé, de prévention, d'éducation à la santé, d'hygiène et de sécurité ? Comment comprendre le fait que l'infirmerie soit handicapée face à certains cas qui nécessitent un déplacement bien pris en charge des plus urgents ? Quel traitement pour une fièvre ou un malaise ? Un choc brutal en cours d'éducation sportive ? Une coupure de travaux pratiques ? C'est une réalité. Tous les lieux d'acquisition ne sont pas équipés en ressources humaines et médicales susceptibles de sauver des vies dans nos écoles. Nos infirmeries disposent juste d'une table, d'une chaise et un lit d'observation et quelques paracétamols avec une infirmière qui relève. Sur un bout de papier, l'état de l'enfant et le nombre d'heures de repos si nécessaire, aucun n'a droit à l'enfant ou encore le congédie avec un pied. Pire ! Dans l'ensemble des établissements scolaires privés, il n'y a même pas une salle. Il n'y a même pas, il n'existe même pas une salle d'infirmerie, j'ai dit enseignement privé. Tellement on est poussé vers le gombo que ce type n'existe pas. Encore moins conseiller d'orientation, c'est un capitalisme à outrance. Pourtant, le gouvernement, par le biais de ses différents ministères, est censé mettre à la disposition des établissements protocoles sur l'organisation des soins et des urgences, constitués d'une trousse de premier secours qui doit comporter entre autres un antiseptique, des compresses, des pansements, plus le matériel indispensable pour les soins et listes de produits d'usage courants sans tout faux oublier la présence d'un équipement d'un médecin scolaire, garantie de pouvoir opérer tous les dépistages nécessaires. Y a-t-il seulement un médecin scolaire dans nos établissements scolaires ? Que non ! Comment comprendre que face aux affres de la pandémie, des différentes pandémies, les enfants ne soient pas préparés, prédisposés à affronter ? On l'a vu pendant la période du Covid, Clean School. Pourtant, les ministres de la Santé, les différents ministres nous avaient promis que tout devrait être fait pour avoir une école de qualité, une véritable école où éducation et santé marchent main dans la main. Mais ce qui paraît, la santé, elle est hors de l'enceinte de l'établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !